Et salut à tous c'est Jerry, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test sur une nouvelle vidéo, ça ne va pas vraiment être un test, c'est une nouvelle vidéo sur le monstre qui est juste derrière l'ATH, la Lotus Type 49 de 1967. Certains m'avaient proposé de tester cette voiture sur Forza Motorsport 7, je me suis dit que non, fallait tester sur Assetto Corsa, sur en plus le circuit de Monza de 1966. Donc c'est vraiment parfait, c'est parti, on va venir tester cette voiture directement, et vous voyez qu'ici on démarre sur cet ovale magnifique ovale, si ce n'est peut-être la piste la plus dangereuse du monde à l'époque, le temple de la vitesse. C'est cet ovale qui est juste en fait des blocs de béton entreposés côte à côte, et du coup il y a énormément de vibrations, et vous allez voir qu'on est très 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 souvent au rupteur, avec cette voiture, regardez ça. Alors le volant n'est pas centré, j'ai encore jamais compris pourquoi, mais le volant n'est pas centré, la deuxième portion de l'ovale, encore plus dangereuse car l'entrée est vraiment très délicate, et ensuite la ressortie sur la ligne droite des cendres, vous voyez qu'on passe deux fois sur cette piste en un tour, tour de 10 km, et c'est juste séparé par des bottes de paille. Voilà, c'était très rudimentaire à l'époque, c'était très dangereux aussi. Et là, évidemment, en cet endroit-là, normalement il y a le Redifilo, la première chicane, et là on va venir freiner pour la courba grande, et ce qui est à l'heure actuelle la courba grande, et cette longue courba droite, extrêmement délicate car on arrive quand même à plus de 300 à l'heure, et là, le premier Lesmo, très compliqué, beaucoup plus long qu'à l'heure actuelle, le second Lesmo, avec des tribunes, il n'y a pas de tribunes je crois à l'heure actuelle au Lesmo, et là, on repart vers Ascari, normalement la chicane d'Ascari à l'heure actuelle, vous voyez qu'à côté il y a juste des haies, des talus et des bouts de bois. Voilà, le petit sponsor qui fait plaisir, et ici il n'y a pas de chicane, c'est quasiment à fond, et c'est juste une longue courbe à gauche de se diriger vers la Parabolica qui est tout au bout là-bas, elle est loin, elle est infiniment loin, elle est loin, elle est infiniment loin, c'est parabolique ! Désolé pour ce petit blocage de roues, la Parabolica extrêmement délicate, et donc voilà, vous avez fait un tour de Monza 1966 en essaye, maintenant on va faire une petite course de 3 tours, c'est parti ! Et ça y est, on se retrouve sur la grille de départ, et vous voyez qu'on est quasiment à 3 de fonds, en fait on est en 2-2, assez intercalé sur la grille de départ, à l'époque à Monza, c'était comme ça, et là je vais vous laisser profiter d'un truc, c'est le bruit, montez le volume, et rendez-vous au préviage. Ah là là, ces sons et cette ambiance de fin des années 60, c'est vraiment mythique, c'est pour ça que Assetto Corsa est vraiment incroyable, Assetto Corsa comme Project Cars 2 d'ailleurs à ce niveau-là, des vraies machines à voyager dans le temps, c'est vraiment impressionnant ce bruit, cette ambiance, alors que le départ s'est pas trop mal passé pour tout le monde, on arrive au premier Lesmo, toujours très compliqué, à l'époque, bon même maintenant c'est toujours très compliqué, allez le deuxième, et là c'est parti, accélération vers la descente sous le pont, et vers ce qui est maintenant la chicane Ascari, vous voyez que là, il ne fallait vraiment pas se sortir, parce que c'était, je ne dis pas à la mort rassurée, mais disons que vous ne ressortiez pas tout frais, quoi. Allez, la parabolica là-bas, j'espère qu'on va la réussir cette fois, on va freiner assez tôt, on hésite un peu, mais il faut bien ça. Oh non, comment ça ? Partir en drift, on n'arrive pas trop mal à gérer, oh là, oh merde, les bottes de paille, normalement il n'y aurait pas eu ce rebond là, allez maintenant, la montée vers l'ovale, et c'est là que ça va être très intéressant, oh là 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 là, c'est vraiment impressionnant, on est vraiment très très haut sur l'ovale, malheureusement cette ovale est abandonnée maintenant, enfin quasiment à l'abandon, le rallye de Monza 2020, là un peu fait revivre, mais sinon c'était totalement pris par les arbres, les feuillages, les mauvaises herbes, tout ce que vous voulez, c'est vraiment dommage, car c'est vraiment le temple de la vitesse, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment les 100 semaines de la Formule 1, les 100 semaines plus sport automobile, et alors qu'on est toujours en 11ème position, comme depuis le départ de cette course, on n'a rien gagné, rien perdu, et là l'aspiration sur 3 voitures d'un coup, ouh là ça se décale dans tous les sens, ouh alors qu'il y en a un qui s'est sorti à l'extérieur là, il va falloir faire gaffe à ça, et ben là il se pile quand je coupe mon micro, je fais un tout droit, oh là mais ce bruit de... je ne sais pas si c'était déjà des V12 à l'époque, je ne pense pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment la place, c'est un V8, d'accord, c'est un V8, j'ai l'impression, seulement si la voiture veut bien revenir, ah oui il y a cette vue là aussi qui est vraiment pas mal, bon elle a l'air un peu bizarre, mais un... je ne vais même pas essayer de me rattraper, je savais que c'était perdu, c'est pas grave, on va essayer le freinage, voir si... et voilà, je crois que notre taux de réussite de la Parabolica est à zéro, c'est clairement l'un des vierges les plus difficiles au monde à cette époque, avec ces voitures pas stables, allez on va se lancer sur l'ovale, franchement la moyenne du tour doit être à plus de 250 je pense, vu la vitesse qu'on a, ça ne m'étonnerait vraiment pas, oh non, il faudrait calculer, si quelqu'un dans les commentaires est déterminé à faire ça, 2 minutes 23.8, pour 10 km, si quelqu'un veut calculer, la vitesse moyenne, allez dernier tour, on n'est même pas dernier, c'est un peu insidant, oh, les trottoirs, comme sur le Nürburgring, enfin peut-être que je l'atteste aussi sur le Nürburgring un jour, sur la Nordschleife, dites-moi si ça vous intéresse, on a fait un bon début de tour là pour l'instant, c'est vraiment pas mal, on est en amélioration, là en drift, dans le virage, et non encore ça va, il reste juste la parabolique, alors, à bien faire, on voit une trace d'accident tout à l'heure, allez, va-t-on enfin la réussir, bon, on va dire qu'on l'a réussi à moitié, ah non, à un quart, ah ok, le dernier Toastone, il a dû abandonner, c'est pour ça, et une dernière fois, sur cet ovale mythique, avant de nous quitter, pour la fin de vidéo, c'est parti, profitez bien, et à toujours, un tiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà une dernière arrivée Sur la ligne droite d'Estan Voilà fin de 3 tours ici Sur Monza 1966 J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner, à activer la cloche Et moi je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos A tout le monde A plus Sous-titres par Jérémy Diaz